Yo tout le monde c'est Sophan Legu qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler des premières infos du prochain jeu de Konami à savoir eFootball PES 2021 il est vrai que cela faisait un moment que je n'avais pas fait de contenu sur cette licence car comme vous le savez je n'ai pas autant accroché le eFootball PES 2020 comme j'avais pu accrocher le PES 2019 le PES 2019 et j'avais fait du contenu toute l'année je m'amusais je trouvais le gameplay vraiment très bon tandis que pour le PES 2020 je n'avais pas les mêmes sensations je n'arrivais pas à retrouver le plaisir que m'avait procuré le PES 2019 sur PES 2019 on s'était vraiment amusé avec Idécune avec Luthor d'ailleurs et d'ailleurs les gars si vous voulez voir Luthor sur ma chaîne pour une vidéo PES pourquoi pas et bien allez-y mettez le moi en commentaire et par la même occasion lâchez moi un petit pouce bleu ça ferait extrêmement plaisir enfin bref comme vous le savez pour ceux et celles qui sont habitués à me suivre sur ma chaîne j'ai toujours été honnête j'ai toujours donné mon avis sans langue de bois en donnant des critiques positives mais également négatives pas dans le sens où on doit enfoncer le jeu non dans le sens où elles doivent être constructives pour faire avancer le jeu en ce début de saison de eFootball PES 2020 je vous avais fait part de certaines de mes inquiétudes concernant le gameplay avec le problème de collision entre les joueurs le défenseur qui regarde le ballon passer sans mettre le pied le problème de curseur mais également le plus gros défaut le manque de contenu dans le jeu en 2020 le contenu c'est crucial c'est primordial certaines personnes n'étaient pas d'accord avec moi et c'est leur droit tout comme moi c'est mon droit de ne pas être satisfait du jeu que l'on me propose on m'a dit ouais mais la ligue des masters c'est énorme effectivement c'est un très bon mode de jeu il est plutôt cool mais on pourrait l'améliorer on pourrait l'étoffer il en va de même pour le mode my club c'est pas mal tu crées ton équipe voilà mais entre pas mal bien très bien excellent il y a plusieurs paliers on pourrait faire de l'amélioration sur le contenu des choses assez simple on a juste à s'inspirer de ce que fait le concurrent pourquoi le concurrent il a autant de joueurs tout simplement parce que ça déborde de contenu j'attends bien plus de cette licence pour les prochaines années surtout avec l'arrivée des consoles next gen et en parlant next gen nous allons aborder le sujet de e football ps 2021 juste avant cela une dernière parenthèse j'avais été déçu du comportement d'une minorité de personnes qui m'avaient critiqué en disant que j'avais retourné ma veste les gars quand on faisait du pes en live on avait jusqu'à mille viewers c'était incroyable quel serait mon intérêt à moi de tout balayer c'est tout simplement parce que je n'arrivais plus à avoir le plaisir que j'avais sur pes 2019 tout simplement et de plus je suis en relation avec konami avec l'éditeur et j'ai donné des critiques négatives qui a le plus à y perdre à votre avis mais c'est moi vis-à-vis de l'éditeur mais heureusement konami voilà me connaissent savent très bien que je suis quelqu'un qui n'est pas langue de bois et j'ai des très bonnes relations avec eux et là on va de même pour y est il y est les gars vous le savez très bien j'avais descendu avec fifa 19 et j'ai joué exclusivement à pes 2019 puis après je vous avais dit à l'e3 je vais tester le fifa 20 j'avais trouvé plutôt pas mal deux semaines après sa sortie je vous le dis il était éclaté et pour preuve que je n'ai pas recherché les vues et que j'ai voulu absolument forcer sur le jeu fifa rien à voir je fais du dragon ball actuellement parce que je suis quelqu'un qui est comme ça j'ai voulu créer ma chaîne youtube pour partager ma passion tout simplement et pas pour la recherche des vues etc alors certes quand tu fais du contenu tu es content que tes vidéos soient vues tu es content d'avoir du monde sur tes live et tu es content également quand les personnes te mettent des pouces bleus et s'abonner à ta chaîne c'est le meilleur des remerciements mais je ne veux pas me forcer à jouer un jeu que je ne kiffe pas maintenant nous allons parler des news des infos de ce e football ps 2021 une grosse rumeur qui est apparue c'est celle de microsoft qui aurait acheté toutes les licences de konami un document les sous-entendre que microsoft aurait signé un accord avec konami pour obtenir toutes ses franchises ce soi-disant document aurait pu être rendu officiel lors de l'e3 2020 los angeles au mois de juin mais comme vous le savez l'e3 a été annulé et malheureusement pour moi également car cette année je ne pourrais pas m'y rendre tel que j'avais pu le faire l'année dernière et c'est bien dommage on nous parle de licences telles que metal gear castlevania mais il en va de même pour e football ps 2020 alors est ce possible en tout cas j'ai envie de vous dire ce n'est pas impossible pourquoi parce que konami on le voit bien il s'oriente bien plus du côté des jeux mobiles et des machines à sous et on le voit bien on va encore à y revenir ils ne s'investissent plus dans le contenu par exemple de e football ps 2020 est ce que maintenant ce serait une mauvaise chose que ce soit microsoft qui reprennent les rênes j'ai envie de vous dire que microsoft sont en train d'investir beaucoup dans beaucoup de studios pour la next gen avec l'arrivée de la xbox series x et pour moi je pense que ce serait une chose potentiellement intéressante tout simplement pourquoi parce que voilà microsoft c'est un gros leader américain on le sait le jeu concurrent il y est sont américains également peut-être que microsoft en reprenant du coup la licence à konami donc pes du coup ils auraient beaucoup de licences de football et ça permettrait entre guillemets d'avoir des passe droits pour éviter de retourner payer toutes les licences une par une des clubs de foot etc ils pourraient nous faire un jeu de foot plutôt intéressant avec le contenu qu'on attend depuis longtemps donc voilà vraiment apprendre encore une fois avec des pincettes rien n'est officiel mais rien n'est impossible à présent nous allons aborder la date de sortie de ce e football ps 2021 est il menacé d'être retardé à cause de la crise sanitaire que l'on vit actuellement tout comme certains éditeurs qui ont dû repousser la date de sortie de leur jeu selon certaines sources non le jeu sortira bien au mois de septembre tout comme le concurrent il y est avec fifa 21 maintenant j'ai envie de vous dire est ce une bonne chose que pes du coup sortent chaque année au mois de septembre en même temps que son concurrent voire à deux semaines d'intervalle j'ai envie de vous dire que pour moi il faudrait le décaler je m'explique on le sait le mercato prend fin septembre c'est le début de la saison du football dites vous bien au mois de septembre voilà on garde le ps 2020 ont fait des mises à jour d'elle c'est des fictifs et ensuite au mois de janvier chaque mois de janvier chaque année on nous sort le nouveau ps alors certains vont dire ouais mais concurrence rassortie oui mais regarde si tu regardes bien aujourd'hui au mois de septembre le fifa il sort tout le monde l'achète puis décembre janvier tout le monde les critique tout le monde en a marre certains joueurs arrêtent d'y jouer ne serait-il pas judicieux pour faire connaître le gameplay de pes à de nouveaux joueurs de faire du marketing et de sortir à ce moment là et bien le nouvel opus chaque année au mois de janvier avait du coup un nouveau gameplay du contenu cette fois ci forcément pour attirer un maximum de personnes de joueurs ce serait préférable pour moi je pense que faut revoir la date de sortie pour les prochaines années des prochains opus de e-football ps faut arrêter de se dire le début de saison du football est à partir de septembre il faut sortir le jeu en septembre non il faut changer les codes il faut changer le marketing sortez ça début d'année et vous verrez je pense qu'il y aura bien plus de ventes de pes même des curieux de fifa qui sont dégoûtés de fifa qui voudront peut-être franchir le pas pour essayer ce ps allez parlons de ps 2021 sur les nouvelles générations de consoles la playstation 5 et la xbox series x il y a de ça quelques mois je vous avais partagé une interview de kei masouda qui travaille chez konami qui avait fait allusion à l'utilisation d'un nouveau moteur pour la licence ps sur console next gen il en va de même sur ce site on peut lire konami a laissé entendre que la prochaine génération apportera un nouveau moteur à la série ps mais alors attention on ne nous dit pas que cela arrivera pour le e-football ps 2021 et si vous voulez tout savoir j'ai d'autres sources qui nous disent que le ps 2021 va continuer à tourner sous le moteur fox engine que l'on connaît depuis 2014 alors en soit ça peut ne pas être dramatique apparemment il y aurait un portage de ce ps 2021 sur playstation 5 mais toujours en gardant le fox engine et ça c'est un peu plus compliqué ça peut avoir aucun impact à condition de mettre du contenu dans le jeu moi je veux bien continuer à jouer à pes sous le fox engine une année supplémentaire même sur une console next gen mais à condition que je puisse m'amuser un minimum avec du contenu et également pour vous partager également du contenu sur ma chaîne youtube voilà j'ai envie de m'amuser qu'il y ait du contenu innovant et ne pas laisser un an d'avance encore sur la nouvelle ère des consoles next gen à la concurrence sur ps3 ça a été un échec sur ps4 ça a été un échec il ne faut pas que cela se répète encore sur cette troisième génération de console il y a eu également certaines fuites concernant la jaquette de ce prochain e football ps 2021 ça avait commencé avec certains sondages on peut le voir juste ici en tête de liste ronaldo christiano ronaldo qui a recueilli 24% des voix suivi de messi avec 19% c'était un sondage organisé par fiftplay mais attention d'autres échos d'autres leaks nous laissent penser qu'on pourrait avoir antoine griezmann et qui aime d'ailleurs son jeu tout comme son frère de plus antoine griezmann a créé avec son frère théo griezmann une structure grisie e sport et bien on pourrait voir griezmann apparaître sur la jaquette ce ne serait pas impossible ou alors plusieurs jaquettes comme ça a pu être le cas pour ce e football ps 2020 moi par exemple j'ai une jaquette de la juventus avec christiano ronaldo dessus et bien cela pourrait être le cas également pour le e football ps 2021 plusieurs jaquettes une avec ronaldo une avec messi une autre avec griezmann voilà pour l'instant attention on prend ça avec des pincettes mais en tout cas on peut se rendre compte que certains sondages sont faits et peut-être que ça passera pas inaperçu vis-à-vis de konami surtout que on le sait griezmann est vraiment très proche de konami d'ailleurs on se rappellera que dans le passé cristiano ronaldo figuré sur plusieurs jaquettes de jeu ps cette année comme j'ai pu vous le dire on le retrouve sur la jaquette de la juventus mais exclusivement de la juventus et bien il serait possible que pour le e football ps 2021 on le retrouve sur une jaquette standard ça c'est envisageable surtout que ça a été dit à plusieurs reprises que pour le e football ps 2021 les fans espèrent voir cristiano ronaldo en vedette sur la couverture du prochain jeu et d'ailleurs pour ceux qui se souviennent je vous avais partagé au mois de mai 2019 les prochaines licences qui avaient été signé avec konami pour le e football ps 2020 c'était la juventus manchester united et le bayern de munich alors j'avais été critiqué un way balance des infos alors que c'est pas officiel qu'est ce qu'on a vu par la suite bac ces infos ont été officielles et il en va de même pour le mode fifa street que je vous avais annoncé sur fifa 20 on l'a vu apparaître sous le nom volta juste pour vous dire qu'en termes d'infos je vais essayer de rebosser de la même manière que j'ai pu le faire l'année dernière afin de vous partager un maximum d'infos donc max de pouces bleus amis n'hésitez pas à partager cette vidéo ça me ferait extrêmement plaisir abonnez-vous à la chaîne également ce n'est pas déjà fait dès que j'aurai l'opportunité d'aller tester ce e-football ps 2021 croyez moi que j'irai je le ferai et je vous partagerai tout cela en tout cas on se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo ou un prochain live dragon ball du ps du fifa bref on s'en fiche c'est la passion ici je cliffe ce que je fais je cliffe être avec vous n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao